Deux comédiens ont joué le rôle de Roger Lamontagne, Raymond Bouchard et Pierre Gobeil. L'éducation sexuelle, l'éducation sexuelle, est-ce un sujet d'humour ou un sujet sérieux? La réponse, ça dépend toujours de l'auteur du téléroman. Gilles Richer avec moi et l'autre, Guy Fournier avec peau de banane, Jeannette Bertrand avec quelle famille et Claude Jasmin avec la petite patrie ont des points de vue contradictoires, mais aussi complémentaires. Printemps, printemps, ô joli printemps, tu as fait renaître mille fleurs. Dans les bois, les petits oiseaux chantent de nouveau. Là-bas, dans la clairière, deux amoureux tendrement enlacés marchent vers le bonheur. Mademoiselle Bouchard, vous l'étournez, vous avez de l'imagination. Merci, ma soeur. Ou bien est-ce vraiment de l'imagination? Tout à coup, est-ce la douceur des rayons du soleil? Est-ce la tiédeur de l'herbe douce? Le garçon prend la fille dans... Dans ses bras, ma soeur. Mademoiselle Létourneau, étendue sur le gazon, prend un F. Et ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Mademoiselle Létourneau, 40 sur 100 pour votre composition et zéro de conduite. T'as dit trop de l'herbe aussi, t'as bien compris. Fais-tu me dire, pourquoi il y a une différence entre les garçons et les filles? Qu'est-ce que tu peux dire? Bien, la raison pour laquelle le sexe des garçons est différent de celui des filles. T'as raison. Qu'est-ce que c'est qu'un gars peut faire avec une fille? Ah, c'est un débeur. Tu le sais pas? Je vais t'expliquer. J'en jure, nous allait. Tu penses que c'est ça, mon mal de ventre? Peut-être. C'est pas une maladie, c'est pas grave. Des fois, ça pince un petit peu, mais c'est naturel. Je le sais, maman. Ça fait depuis que j'ai 10 ans que tu m'as préparé à ça. Mais quand même, ça fait peur vieillir, tu sais. Je le sais. Oh, c'est pas ça que j'ai voulu dire. On est bien quand on est petit. C'est grave, tu sais, devenir femme. Pense donc, Marjo. Chaque mois, là, tu vas préparer un nid pour un petit bébé. Parce que c'est ça, dans le fond, hein? Chaque mois, tu refais un nid. Puis un jour, avec l'homme de ta vie, avec amour, ben, tu vas loger un petit bébé dans ton nid. Maman, embrasse-moi. Embrasse-moi une dernière fois avant que je sois grande fille. Oh, chérie. Tu sais, j'ai... J'ai toujours voulu te parler sur ça, sur... Sur tout ça que... que tu vas connaître, là. Que tu vas découvrir. Voyons, on veut parler, puis on remet toujours ça, et puis... Le jour des noces arrive subitement. J'ai connu ça. Voyons donc. Vous êtes en train d'y faire peur, là, vous autres. Écoutez donc notre grande dévergondée de veuve. Oh, toi. Écoute, Muriel, vite sortir d'ici une minute. Ben, c'est ça. Prenez-moi donc pour une enfant. Tu n'as jamais vu ça, les scrupuleuses de même, moi? Ha! Pourrais vous en montrer? Voyons. Yes! Écoute-moi bien, ma petite fille. C'est dans le mariage, là. Tout est permis. Dans les liens sacrés du mariage, là, ben, il n'y a plus de mal à rien. Les attouchements, tout. Mais arrêtez donc ça, ma tante. Vous allez nous donner des idées qu'on n'a même pas. Oh, franchement, excusez-moi. Oh, franchement. Que faire quand la tentation se présente? Aïe, 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 succomber, sombrer dans le péché, désirer l'oeuvre de chair. Encore une fois, autant de questions, autant de réponses, selon le téléroman. Je ne me causerai jamais. Je suis juste allé là-bas pour me faire tirer ma bonne aventure. Oh, je les connais, ces gypsies-là. Ils viennent camper au chenail du moine. Ils sont toujours étendus dans le foin, deux par deux, puis de proche à proche. S'ils s'aiment? J'ai jamais compris que l'amour... Il y en a pour qui ce soit, il n'y a rien, rien que ça. Il ne faut jamais mépriser ce qu'on comprend pas, Angélinas. Yo. Quoi? Mon champion. Vous t'en aient pas, le chocolat? Hum? Surtout ça, avec des nougats dedans. Venez-vous goûter à quelque chose de meilleur que ce chocolat? Ah, du fudge? Moi, vous embrassez? Oui. Tu corres et moi qui pointe sur la bouche, cher champion. OK. C'était bien rondelle. Oh! Oh, Dion! Vous êtes un joueur de hockey complet! Moi, je n'ai jamais vu un capitaine de vue. C'est facile à déjouer. Où? Essayez donc de faire le tour du chapeau. Tour du chapeau? Ah, me tais-en! Peut-être que la grande blonde, elle lui donne d'autres choses qu'un homme ne peut pas refuser. Ben, je le sais, c'est bien ça. Ah? Toi? Sais-tu pas que tu ailles donner ce chose-là et qu'il ne s'enfuse pas? Non, jamais. Ah, Dieu! Si tu veux, il ne faut pas en vouloir à Marcelle. Peut-être, vous ne voudriez pas que je sois une fille de demain? Mais non, mais non. Non, mais il faut être juste dans le monde. Toi, toi, tu veux un mari, puis ton Marcelle, il n'a pas l'air d'être prête à prendre femme. C'est ça, c'est ça, le problème. Ben oui. Alors, pour toi, pour toi, c'est le temps de la peine. J'ai décidé que je le ferai quand j'aurai envie de le faire, puis quand j'aurai le goût de le faire. Mais pas pour faire comme les autres. T'as raison. Je ne voulais pas le faire sous pression. Tu comprends? Lui, il est d'accord? Non. Il est parti choqué. Il était assez enragé, si tu l'avais vu. Il m'a dit qu'il ne reviendra plus. J'aurais jamais dû commencer à venir ici le prochain. Il ne vous faut pas lui. Ben, trop. C'est la fin de ma carrière de coach. La fin de la carrière de guillemets. Oui, au vide, il revient demain. Oh, je vois il parler, au vide, puis il va comprendre. Puis tout de suite, en arrivant... Non, 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 ça n'a pas de bon sens. Non, 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 c'est pas correct, ça. Non, 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 laisse-moi l'éteindre, laisse-moi l'éteindre. On va en aller chez nous, pas en ça. Mais tu t'es pensé, pas Léon? Re... Non, non, non. Ah, tu sais que je suis fouilleux. Bon, restez les tensions. Je vais te reprendre les pieds. Bon, on relâche. Relâche. Oh, la blanche t'a bien en main. Arrête ça. Tu vas voir comment te réveiller. Ici, je veux aller voir. Monif, il n'y a personne de vous. Ah, il n'y a personne de vous. On ne fait rien de vous. On ne fait rien de vous. C'est bien, on t'aimait, tu vois une salle. Oh, c'est une bœuf. Je vous réserve d'autres belles surprises pour notre prochain et dernier rendez-vous de Restez à l'Écoute. Vous verrez quelque chose d'étonnant. Des messages publicitaires intégrés dans l'histoire d'un téléroman et un extrait du seul téléroman de Félix Leclerc, écrit par Félix Leclerc. Alors, au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada